C'est simple de le prendre en main, on a un peu des questionnements sur la direction et l'accélération, et qu'on comprend bien les commandes, c'est au plus simple qu'on puisse imaginer. Au guidon de son fête, fauteuil électrique tout terrain Brice revit. Neuf ans après avoir perdu l'usage de ses jambes dans un accident de moto, le jeune amouré de la nature va pouvoir retrouver les balades en forêt et les grands espaces. C'est une liberté dans le sens où on s'affranchit un peu de toutes les contraintes de la ville, de nos fauteuils qui sont difficiles à faire passer. Et puis c'est toujours encore ce côté de ne pas être toujours dans un espace de béton, de bruit. Là on est vraiment dans la nature et on apprécie tout doucement d'être là et de prendre son temps. Conçu il y a une dizaine d'années en métropole par des personnes à mobilité réduite, le fête coûte 10 000 euros pièce et possède une autonomie d'environ 6 heures. Il y a un siège baquet comme sur les automobiles, donc qui est réglable aussi. Une ceinture de sécurité à 4 points type rallye. Donc la personne est très très bien mise dans son fauteuil. 4 roues suspendues indépendantes, avec suspension indépendante. Donc c'est pareil, ça permet de passer des obstacles assez facilement. Ce modèle-là a 4 freins à disque et il se conduit avec un guidon. Dès vendredi, l'association Saint-Paul Handisport proposera 2 fauteuils sur 3 prestations différentes. L'initiation de 30 minutes pour 15 euros, une balade d'une heure pour 35 euros et des randonnées de 3 à 4 heures en pleine nature pour 120 euros. A la Réunion, 14 000 personnes à mobilité réduite pourraient bénéficier de ce nouveau loisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !